...qui travaille à une réforme du front CFA. Le Gabon accueille depuis mardi la première édition des états généraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les participants évoquent notamment la fusion entre la CEMAC et la CEAC, sans oublier la question du front CFA, la monnaie commune dans six pays d'Afrique centrale. Le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, revient sur les réflexions à propos du front CFA. Cette réforme est en cours, mais nous avons un mandat de confidentialité. Je ne dois pas vous dire ce qui se passe actuellement, mais c'est une volonté des chefs d'état. Les gens, contrairement à ce qu'on entend ici, croient que les chefs d'état ne s'intéressent pas à la réforme. C'est absolument faux. Nous avons eu mandat. La commission de la CEMAC et la Banque centrale ont fait des conclusions aux chefs d'état sur la conduite à donner et l'évolution du front CFA. Les discussions et le travail avancent donc sur certains points et devront ensuite être validées par les chefs d'état de la CEMAC. Même le nom de la monnaie va se poser. Naturellement, les gens voient ce qui se passe actuellement à l'Afrique de l'Ouest avec les cours. De vous à moi, cela n'a pas beaucoup avancé en Afrique de l'Ouest. La seule avancée en Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ne déposent pas leurs réserves aux comptes d'opération. La France leur a remis leurs réserves, dont la réforme est en cours. Nous réfléchissons. Nous avons déjà fait des propositions aux chefs d'état. Raconte donc le président de la commission de la CEMAC. Nous attendons la prochaine réunion du conseil des chefs d'état pour pouvoir leur donner les résultats de nos consultations. a-t-il affirmé et toutefois a rappelé que l'idée n'est pas de suivre à la lettre le modèle ouest-africain, mais de se trouver une solution qui corresponde à l'Afrique centrale, notamment sur les réserves. Je vous assure que ce n'est pas un copier-coller. L'Afrique centrale, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, a ajouté Daniel Ondo à propos du franc CFA. Voilà. J'arrête là. J'arrête là. Voyez-vous, c'est impressionnant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 11 septembre 2022. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité en Afrique centrale, et notamment la question portant sur le franc CFA. Il y a, comment on appelle ça, une grande réunion qui a eu lieu au Gabon, je crois. Voilà. Et c'est incroyable. On est en 2022. Nous sommes au 21e siècle, et on est en pleine servitude volontaire. Figurez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens soi-disant qualifiés qui sont en train de discuter entre eux pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réaménager le franc CFA ou réétudier les dispositions du franc CFA. Enfin bon, le blabla, tout ça pour vraiment sacrifier encore et encore la génération d'Africains. C'est de ça dont il s'agit, très clairement. Je me présente Jubian, c'est mon surnom, sur le net. Je suis un panafricain très convaincu, et je me veux être accessoirement seulement spécialiste de la France. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est impressionnant au sens où, qu'est-ce qu'on nous apprend ? On nous apprend qu'il est question de dévaluer le franc CFA de 21% si ce n'est déjà fait. Le franc CFA de la zone CEMAC, c'est-à-dire la zone d'Afrique centrale, qui regroupe quoi ? Qui regroupe le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, Congo-Brazzaville, qui est-ce que j'oublie encore ? En Afrique centrale, là. Vous voyez, il y a six pays. Voilà. Il y a six pays. Donc là, j'ai dû citer quatre, il en reste deux. Hein ? Qui sont concernés par cette, voilà, la République centrafricaine. Voilà, ça fait cinq. Et puis le sixième, qui j'oublie encore, voilà. Il y en a un que j'oublie. En tout cas, il y en a six pour l'Afrique centrale. Et il y en a huit pour l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous ? Donc là, ils font des réunions, des soi-disant ESPER. Et le pire, c'est qu'ils nous disent que c'est confidentiel. Parce que leur rapport qu'ils ont travaillé sur, ils ont rendu un rapport, mais qu'ils ont dans les tiroirs et qui est confidentiel. Alors que, de manière générale, quand on parle de confidentialité, c'est s'il y a, je ne sais pas, un danger pour la sécurité du pays. Or là, concernant la monnaie, en l'occurrence le franc CFA, ça concerne tous les citoyens. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui concerne, de premier abord, les citoyens, quelle que soit la situation sociale, c'est bien la monnaie. Or là, ces gens-là sont dans une situation de corruption morale, de corruption matérielle ensuite, qui fait que c'est l'Europe et la France en particulier qui pilotent encore toujours. Alors, les ESPER nous expliquent quoi ? Que, en fait, le franc CFA, depuis sa mise en place, c'est-à-dire en décembre 1945, ceux qui en profitent réellement, c'est d'abord la France, ensuite l'Europe. Et en troisième position, c'est l'élite africaine. Une élite très restreinte, c'est-à-dire, en gros, les dirigeants. Les dirigeants et ceux qui occupent des postes importants, qui ont le pouvoir économique, le pouvoir politique. Voilà. Ceux-là, dans cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, il y en a 15, y compris les comores, eh bien, ce sont eux seulement et exclusivement eux qui profitent de l'usage du franc CFA. Mais le peuple n'en profite pas du tout. Les pays ne sont pas industrialisés. C'est un frein, et c'est peu que de le dire, le franc CFA. Et il y a eu de la littérature à volonté. Et un des premiers, je vais toujours le rappeler, quand je le rappelle, tout le monde le sait, enfin, tous ceux qui sont intéressés à la question le savent, c'est un Camerounais, un professeur très brillant, qui s'appelait Chouchan Poemi, et son livre s'appelle « Mon inservitude et liberté ». Il a écrit ça dans les années 80. Vous vous rendez compte ? Je vous montre ça pour ceux qui sont curieux, qui veulent poursuivre au niveau des recherches et puis de la curiosité. Vous voyez, un professeur éminent qui enseignait aussi à Abidjan, il a été empoisonné par la suite le pauvre, mais parce qu'il a mis le pied dans le plat très tôt. Et c'est lui qui explique, comment dire, les méfaits du franc CFA. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous ceux qui vont considérer Paul Biya comme étant un panafricain, moi je reviens toujours à la charge. De toute façon, vous savez, pour moi il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas des vérités. Ce sont les embrouilleurs professionnels, les menteurs, les démagos qui vont parler de plusieurs vérités. Alors qu'il y a une seule vérité. La seule vérité qui vaille, c'est de demander à M. Paul Biya pourquoi ce monsieur ne sort pas du franc CFA, alors qu'il y a des gens très très qualifiés, notamment le professeur Chouchan Poemi qui a écrit cet ouvrage-là, où en plusieurs pages, combien ? Plus de 200 pages, que dis-je, même 300, vous voyez ? Voilà, 300 pages, 276, voilà, 276 pages, à peu près, vous voyez ? Il a écrit ça pour dénoncer les méfaits du franc CFA. Et donc on se dit, mais le gars qui est président du Cameroun, et puis ceux qui l'entourent, ses collaborateurs et compagnie, et tous ceux qui travaillent avec lui, mais qu'est-ce qu'il branle avec cet ouvrage-là ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vous voyez ? Donc, à vrai dire, ils ne font rien, ils sont là pour jouer les gardiens du temple, ils sont là pour jouer les chiens de garde, c'est-à-dire pour conserver cette monnaie-là, qui est à l'origine de nos malheurs, qui est à l'origine de l'appauvrissement, qui est à l'origine de, comment dire ça, de la misère en Afrique. Vous voyez ? Vous vous rendez compte ? 21% parce qu'en fait, ce que nous expliquent les experts, c'est que comme là, avec la crise, comment dire, qui se passe en Ukraine depuis l'intervention russe, eh bien, le dollar commence à dégringoler, tout naturellement, c'est la fin d'une époque, et d'ailleurs, on n'est pas oublié, il y a l'actualité qui nous informe de la mort de la reine Elisabeth, comment on appelle ça, la reine, la monarque anglaise, qui a une histoire très très forte dans l'histoire du XXe siècle, l'histoire politique, l'histoire économique, d'abord politique, et ensuite économique, du XXe siècle. Elle est restée au pouvoir, finalement, pendant 70 ans, c'est un record, un record absolu. Vous voyez ? A tel point que son fils, qui l'accuissait de Charles, le prince Charles, qui devient le roi Charles III, et bien, il arrive au pouvoir à 73, 74 ans. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais battre le record de sa mère, et d'ailleurs, c'est la fin d'une époque. Vous voyez ? C'est-à-dire que le capitalisme a triomphé, je vous dis, depuis la Seconde Guerre, et là, maintenant, on arrive à la fin. Il est question, maintenant, qu'on tourne la page définitivement, et qu'on donne la parole aux panafricains, on donne la parole à des gens qui militent pour qu'il y ait le respect de toutes les tendances qui existent au monde. Un monde multipolaire, comme disent les espères. Et non pas les adeptes de l'OTAN, là, qui, eux, avec l'esprit impérialiste, avec l'esprit colonialiste, eux, ils pensent que ce sont eux qui ont raison, et qui font n'importe quoi, ils n'ont pas de contre-pouvoir, et du coup, ils sont maintenant hors sol depuis des décennies. Voilà. Donc, ces messieurs, le président, son excellence, Vladimir Poutine, qui, là, par le travail qu'il est en train de faire en Ukraine, avec les frappes juridicales, eh bien, il est en train de le ramener sur Terre. Parce qu'ils ont perdu pied, là. C'est clair. Donc, on nous dit que le CFA, la zone CEMAC, là, perd 21%. Alors, la dévaluation, c'est, comment dire, l'impact direct, c'est le coût de la vie. Vous voyez ? Alors, il faut se souvenir, en 1993, quand il y a eu la dévaluation globale du franc CFA. C'est énorme. Ça bouleversait le coût de la vie, et puis, des gens qui ont perdu leur emploi, et tout ça. Et là, il y a des gens qui ont des diplômes, diplômes en économie, diplômes en droit, diplômes, je ne sais quoi encore, des gros diplômes, et tu te demandes, mais comment ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont comme connaissances, comment ça se fait qu'ils ne mettent pas ça au travail, enfin, au service du plus grand nombre, au service du peuple africain ? Comment ça se fait ? Mais ça se fait que, simplement, ce sont des aliénés, ce sont des complexés, ce sont des corrompus, et voilà. Parce qu'eux, ils y trouvent leur compte, sauf que moi, mon problème avec eux, c'est de dire, mais, même quand ils y trouvent leur compte, quand vous comparez avec ce que ramassent les multinationales européennes en général, les Français en particulier, mais c'est des miettes qu'ils ont. Alors, c'est vrai que, comparativement à ce que gagne l'Africain ordinaire ou l'Africain moyen, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'argent, mais tout de même, le fait que ce n'est pas grand-chose à côté de ce qu'amassent les multinationales françaises, je dis, mais franchement, c'est des criminels qui sont à la manœuvre, qui sont au pouvoir dans les pays africains. Mais bien entendu, donc, j'en reviens toujours au cas du Cameroun, pour dire qu'il y a des gens très, très brillants au Cameroun, Dieu se le sait. Quand je cite là le cas du professeur Poémy, qui a écrit très tôt sur le franc CFA, après lui, il y a eu d'autres personnes qui ont écrit, notamment le professeur Nicolas Bouhou, encore plus récent, voyez, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, voilà, le professeur Nicolas Bouhou, qui lui est originel de la Côte d'Ivoire, voyez, alors procurez-vous ça, et lui, par contre, la particularité, c'est qu'il fait un rappel historique, sur le fait que le franc CFA est une monnaie nazie, voyez, donc là, moi j'ai dit, j'ai dédicacé cette affiche-là à tous les dirigeants africains de cette zone-là, et les dirigeants africains de cette zone-là, ce sont des néo-nazis, parce qu'ils soutiennent, tous pratiquement, sauf le Mali et la République centrafricaine, mis à part ces deux pays-là, les dirigeants de ces deux pays-là, tout le reste, les 13 autres, ce sont des néo-nazis, du coup, le travail qu'est en train de faire le président Vladimir Poutine en Ukraine, là, après, il va falloir s'attaquer à ces dirigeants-là, et par autre chose, très clairement, parce qu'ils sont là pour servir l'intérêt des forces exogènes, et puis eux-mêmes, par la même occasion, leurs propres intérêts, mais qu'est-ce que c'est que leurs intérêts à côté de l'intérêt général, voyez, sachant que cet argent-là ne leur appartient pas, ça appartient au peuple africain, l'argent du Cameroun appartient au Camerounais, l'argent du Togo appartient au Togolais, l'argent du Mali, l'argent de la République centrafricaine, l'argent de la Côte d'Iva appartient aux Ivoiriens, l'argent, comment dire, du Bénin appartient au Béninois, ainsi de suite, l'argent du Niger appartient aux habitants du Niger, aux citoyens du Niger, l'argent du Gabon appartient au Gabonais, l'argent du Congo-Brazzaville appartient au Congolais, Congo-Brazzaville, ainsi de suite, vous comprenez, l'argent du Burkina appartient aux habitants du Burkina, au Burkina B, et non pas aux dirigeants, voyez, c'est de la pure escroquerie, donc moi je garde toujours la discussion pour parler du fait que Paul Biya, pourquoi on peut dire qu'il est panafricain, alors que, je veux dire, moi, comme je dis souvent, c'est faire injure aux authentiques pères du panafricanisme, parce que eux, ils ont pris des risques, c'est pour ça qu'ils ont été marginalisés, à défaut d'être tués pour beaucoup par les Occidentaux, et notamment la France, et en particulier la France, voyez, alors que Paul Biya, dites-moi, ceux qui considèrent qu'il est panafricain, qu'est-ce qu'il prend comme risque ? Moi, il faut m'expliquer, tous ces jours, je voulais le risque, ben oui, aller dormir en Suisse, c'est ça, prendre des risques, puis là, là maintenant, pouvoir sortir du franc CFA, il n'est même pas capable, et là, je vais vous envoyer le lien par la suite, à cette émission-là, il y a eu une émission sur Afrique Média, où était invité, comment dire, le professeur Niamsi, qui prépare un livre, nous dit-on, sur, comment on appelle ça, les, les bienfaits du, du colonel Kadhafi, et lors de l'émission, il a énuméré, tout ce que, le colonel Kadhafi a mis en place, quand il était, comment dire, au pouvoir, de son vivant, pour les Libyens, et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, bon, très clairement, Paul Biya, ceux qui le soutiennent, souvent disent quoi ? Ils disent que oui, vous voyez, tellement il est panafricain, que, du vivant du colonel Kadhafi, le colonel Kadhafi, justement, pour la monnaie africaine qu'il voulait mettre en place, il avait songé au Cameroun. Oui, mais si, tel était réellement le cas, quand je dis ça, je vais dire que, en fait, il n'y a aucune démonstration de Paul Biya, parce que, normalement, si on suit cette logique-là, que vous mettez en avant, en disant que, voilà, voyez, le colonel Kadhafi voulait mettre là-bas, mais pourquoi il ne sort pas du franc CFA ? Parce que le colonel Kadhafi, quand il était vivant, la Libye avait sa monnaie, et il allait plus loin que de vouloir créer à l'époque une monnaie commune africaine, et c'est pour ça qu'elle a été éliminée, par les Français, les Américains, les Anglais. Vous voyez, donc Paul Biya, là, le fait qu'il ne sorte pas du franc CFA, le débat est clos, le débat ne peut même pas être ouvert. Voilà, pour ouvrir le débat, c'est que Paul Biya, avant qu'il quitte le pouvoir, avant la fin de son règne, mais qu'il sorte du franc CFA. Pourquoi il ne sort pas du franc CFA ? Et ça ne tue que des gens pourtant qui sont très qualifiés, je pense notamment aux frais qui interviennent sur Afrique Média, eh bien, je ne comprends pas. Rien que ça, le fait que le franc CFA soit en place au Cameroun, c'est suffisant pour dire que Paul Biya, il est très très loin d'être considéré comme un panafricain. Ça n'a pas de sens. Parce que les pères du panafricanisme, eux, s'ils n'avaient pas été tués, d'ailleurs, rappelez-vous, le président togolais, ou même le président du Mali, Modibo Keïta, c'est-à-dire le président du Togo, Sylvain Olympeo, dès lors qu'il a décidé que le Togo, à l'époque, devait avoir sa propre monnaie, le lendemain, on l'a tué. La France l'a tué. La France l'a fait assassiner. Voilà. Donc là, c'est un panafricain très convaincu, authentique. Alors que Paul Biya, sous prétexte qu'il donne quelques miettes pour le budget d'Afrique Média, à partir de là, on considère qu'il est panafricain. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il y a la sœur, comment dire, Amina Fofana qui est invitée au Cameroun. Je l'ai vue là sur les plateaux d'Afrique Média. Bon, pareil, elle s'en est allée aussi pour dire que Paul Biya est un panafricain. Bon, ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Bon là, je veux dire que, autant je la soutiens, j'allais dire, la plupart du temps, parce que je trouve que c'est une femme courageuse qui n'a pas sa langue dans sa poche et ça, j'adore. Mais néanmoins, le seul truc, je n'ai pas d'accord avec elle, c'est de considérer Paul Biya comme étant un panafricain. Voilà. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. je ne sais pas si c'est une condition pour pouvoir être invité. Je ne crois pas parce que le professeur Niamsi, par exemple, ce n'est pas un soutien de Paul Biya. C'est le seul point où je suis d'accord avec lui d'ailleurs. Et maintenant, lui maintenant, quand j'ai vu que là, il prépare un livre qui va sortir sur ce qu'a pu faire le prolonal Kadhafi, j'ai dit, ben, pourquoi le professeur Niamsi ne sort pas un livre que Guillaume Soro lui dise l'envers du décor par rapport à la France-Afrique et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la crise qu'on a connue et qu'on continue à connaître. Voilà. Pourquoi il ne sort pas un livre sur la France-Afrique ? Hein, Association Guillaume Soro et le professeur Niamsi. Je ne le comprends pas. Enfin, quand je dis que je comprends, si, je comprends. Mais je veux dire que voilà, c'est ainsi que je dis, non, ils ne sont pas crédibles, ces gens-là. Aucune crédibilité. Ben oui, parce que là, il s'agit de votre domaine. Voilà. La pleine année, vous attendrez un peu par un livre pour nous dire tout ce qui s'est passé par exemple en Libye quand le colonel Kadhafi était vivant. Qu'est-ce qu'il a énuméré par exemple ? Il avait énuméré que quand le colonel Kadhafi était vivant, c'était par exemple, il n'y a pas de facture d'électricité en Libye pour les Libyens. Il n'y a pas de facture d'électricité parce qu'il était gratuit. Il n'y avait pas d'intérêt quand les Libyens prenaient des crédits. Il n'y avait pas d'intérêt. C'était, voilà, tu prends, tu fais un crédit, un prêt, sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est bingo. Il n'y a même pas ici dans les pays qui se vendent des failles développées. Il n'y en a pas. En ce sens-là, le colonel Kadhafi était vivant tellement il aimait son peuple qu'il donnait tout à son peuple. C'est très clair. Les banques, quand ils accordaient des crédits, il n'y a pas d'intérêt en Libye. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Parce que les banques appartenaient à l'État tout naturellement. D'ailleurs, c'est ce qu'on encourage à ce que les dirigeants maliens fassent. Franchement, il ne faut pas se gêner. C'était des crédits à taux zéro en Libye. Ensuite, il a pensé que comme le logement était un droit humain, pareil, tous les Libyens étaient bien logés, tranquilles, à l'aise. Et puis, quand par exemple un nouveau couple de Libyens se mariait, quand ils se mariaient, l'État leur donnait 60 000 dinars, qui est environ 50 000 dollars. Vous voyez ? Vous êtes Libyens, vous vous mariez, le colonel Kadhafi, à son époque, il donne comme ça aux couples, les encouragés à pouvoir s'installer 50 000 dollars, ce qui valait de 60 000 dinars. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Et, par exemple, l'éducation et les soins médicaux étaient gratuits, voilà, en Libye, sous le règne du colonel Kadhafi. Et il a précisé que seuls 25% de lettrés c'était avant Kadhafi, mais quand Kadhafi a pris le pouvoir, ils sont passés à 83%, de 25 à 83% de lettrés. Le monsieur a travaillé très sérieusement et surtout, surtout pour l'amour de son peuple. Vous voyez ? Bon, il y en a plein, bon, là, c'est toutes les informations qu'on trouve facilement sur Internet. Et moi, à l'époque, je vous dis, je me rappelle, c'était qu'il y avait un documentaire qui était présenté sur TV5 où là, en tant que Libyen, vous voulez acheter une voiture, la voiture, elle coûte, je ne sais pas moi, 10 000 francs, eh bien, la moitié est prise en charge par l'État. Dites-moi, à part la Libye de Kadhafi, qui est-ce qui fait ça dans le monde ? Moi, je suis curieux, j'attends, il n'y en a pas. Vous voyez ? Et donc, ce monsieur, il a été lâchement assassiné par les occidentaux, je vous dis, les Français, les Anglais, les Américains, voilà, ils sont mis à trois, au moins, ils sont affichés, avec, à l'époque, David Cameron, tous ces gens-là, ils doivent être traduits devant la Coupe pénale internationale, comme Nicolas Sarkozy, tout ça, mais non, ils sont tranquilles. Ou même Barack Obama, tout ce beau monde-là, avec Madame Hillary Clinton, tout ça, mais non, non, parce que ce sont des impérialistes, parce que ce sont eux qui ont édicté, et qui financent ces organisations-là, du coup, ils sont tranquilles. Vous voyez ? Donc, il faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui. Moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que le professeur Niamsi, le seul truc que je suis d'accord avec lui, c'est quand il critique Paul Biya. Mais cela dit, cela dit, je dis, si là, il a besoin de préparer un livre pour sortir sur ce qu'a fait Kadhafi, pourquoi il ne sort pas un livre associé avec Guillaume Soro pour nous dire tout ce qui s'est passé par rapport à la France-Afrique. C'est intéressant. Et puis même, d'ailleurs, ça nous aurait permis mais d'avancer, vraiment d'accélérer le mouvement. Oh là, on est dans la pleine hypocrisie, on est là, on sait des choses, on ne le dit pas. Et donc, comment on appelle ça ? On ment au peuple, on est en pleine démagogie et ceux qui n'ont pas compris qui sont des, comment dire, des gens comme ça qui adorent finalement et puis parce qu'ils découvrent, parce qu'en plus, c'est un beau parleur et donc, ils considèrent qu'il ne faut pas le toucher. Mais non, mais attendez, moi je suis d'abord dans l'intégrité morale. C'est essentiel. Ah bien entendu, parce que je vous dis, moi ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut mettre les cartes sur table. Oui, comment se fait-il que Guillaume Soro et le professeur Niams s'est associé tous les deux ? Guillaume Soro dit que lui, il a une licence en anglais, c'est-à-dire une licence en lettres. Et puis l'autre, il est docteur en philosophie. Bon, mais associez-vous et puis écrivez-nous tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui est-ce qui a gagné l'élection en Côte d'Ivoire en 2010, par exemple. Et puis sortez-nous tout. Et là, franchement, avec la révolution malienne, mais je veux dire que là, si les gens, ils osent parler, Guillaume Soro qui refuse de se sacrifier, eh oui, il veut que les enfants des autres se sacrifient, mais pas lui. N'importe quoi, des nazes. Ah non, mais c'est fatigant. Enfin bon, je continue. Qu'est-ce que vous voulez ? Là, pour le coup, ceux qui ne sont pas avertis, donc j'ai dit que c'est la honte de voir qu'il y a une situation de dévaluation du franc CFA en Afrique centrale. Et on en dit quoi ? On en dit que ça équivaut à quelque chose de 420 milliards de francs CFA, de dettes, pour cette zone-là. Voilà. Si ce n'est même pas la zone du cas, si ce n'est pas le Cameroun. Voilà. 420 milliards de francs CFA. Mais cet argent-là, c'est un manque à gagner pour éduquer les enfants, pour soigner les citoyens, pour, comment dire, qu'est-ce qu'il y a encore ? Construire des routes, construire tout ce qu'il faut pour le bien-être des citoyens. Vous voyez, 420 milliards de francs de dettes par ce système de dévaluation. 21%. Et ils vont à des réunions, ils font malin, ils se baladent partout, ils touchent des corrompus et puis ils dupent le peuple. Vous voyez ? C'est dingue, hein ? Ah, je me suis dit, là, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo par rapport à ça parce que j'hallucine sur le fait que je me suis dit mais ce n'est pas la littérature qui manque, il y en a plein sur le franc CFA et donc les gens savent des choses. Comment ça se dit qu'ils y sont indifférents ? Un autre bouquin encore, regardez, là, ça a été écrit par Fanny Pienjo, une Française, avec Ndongo Sambassi, c'est un intellectuel universitaire sénégalais, regardez, ils ont écrit ça à l'époque, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, l'arme invisible de la France, une histoire du franc CFA. Pareil, ils sont inspirés des anciens, mais voilà, toujours éthique, pour dire que la littérature, il y en a plein là, donc on sait, comment ça se fait qu'ils ne passent pas maintenant à la pratique ? Comment ça se fait ? Tous des corrompus, vous voyez, autrement, il y a un autre bouquin aussi, là, bon, pareil, c'est un chercheur qui a fait ça, qui a un drôneriste, bon, c'est docteur en droit, regardez, en fait, je montre l'esprit pour dire que c'est pléthore, la littérature sur le franc CFA, voilà, on se dit, mais comment ça se fait que les gens restent là alors que cette monnaie-là, elle n'est pas faite pour les Africains, elle est faite simplement pour le bien-être de l'économie française, le bien-être de la société française, ou encore, moi, j'ai un des pères au niveau intellectuel, Mongo Betty, Mongo Betty, je montre, il a écrit beaucoup de l'ouvrage, mais là, je montre celui-là, par exemple, où il parle de la France contre l'Afrique, je me suis, on lui a pourri la vie parce qu'il était contre la France-Afrique, un de nos pères, justement, qui a lutté contre la France-Afrique toute sa vie, donc lui, Camerounais aussi, il y a plein de trucs comme ça pour essayer de finir avec le colonialisme, avec l'impérialisme, avec le France-CFA et ils sont là, ils continuent, et puis il y en a d'autres qui sont complètement hors sujet, qui disent que Paul Biya est un panafricain, franchement, vous n'avez pas honte, et je dis, je suis curieux quand Paul Biya ne sera plus là, il va y avoir très peu qui vont le considérer comme panafricain, bon, il est nostalgique, ils vont le considérer, mais je dis, mais soyons sincères, en quoi il est panafricain ? Et si, tel est le cas, comme vous dites qu'il est panafricain, pourquoi il ne sort pas du France-CFA ? Franchement, je me dis, mais pourquoi ce truc qui est aussi simple, il n'arrive pas à, comment dire, à résoudre, et puis là, vous êtes là en train de continuer à le considérer comme panafricain ? c'est facile de le dire, c'est pour ça, alors comme c'est facile, vous le dites, moi je dis non, je suis là pour vous dire qu'arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de dire n'importe quoi, vous voyez ? C'est clair. Moi, à l'époque, pour vous dire, j'avais écrit à mon petit niveau que je déposais même dans le métro, je vais vous dire, je l'ai retrouvé dans mes archives là, j'avais écrit que, voilà, regardez ce que j'avais écrit, vous voyez, regardez, j'avais mis exigeons touche la fin du France-CFA, je retourne dans mes archives pour vous dire, et ce truc là, je l'ai sorti il y a, je ne sais pas, 6-7 ans, j'ai utilisé dans le métro, alors que nous sommes au 21ème siècle, la France use du droit de la force au lieu d'utiliser la force du droit envers ses colonies de l'Afrique noire, Ainsi, elle tire confortablement profit depuis 1945 par le pillage des richesses de ces pays dits indépendants au moins 5 bases militaires françaises permanentes sur place Officiellement, c'est pour garantir la sécurité des ressortissants de la métropole mais officieusement, c'est plutôt pour s'assurer que le pillage se fasse avec quiétude Voilà ce que j'écrivais Grâce à la servitude monétaire et le maintien du France-CFA avec l'aide et le concours des nègres de service Voilà, j'écrivais ça qui joue le rôle de gardien de prison Cette monnaie permet à la France de recevoir chaque année plus de 440 milliards d'euros provenant des divises de ces pays et directement versées au trésor public français Vous vous rendez compte ? J'écrivais ça Eh oui, ça dépasse l'entendement du commun des mortels et du citoyen ordinaire Pourtant, c'est malheureusement une dure réalité pour les économies de ces pays En d'autres termes, ces 15 pays d'Afrique noire sont des prostituées Ça c'est mon style J'ai écrit En d'autres termes, ces 15 pays d'Afrique noire sont des prostituées et la France joue pleinement son rôle de proxénète Ah, j'ai écrit ça J'ai dissipé ça dans le métro Regardez le titre À l'époque, il n'y a pas longtemps mais j'ai lu il y a 5-6 ans 7 ans comme ça à peu près J'ai trouvé ça récemment dans mes archives Donc je répète En d'autres termes, ces 15 pays d'Afrique noire sont des prostituées et la France joue pleinement son rôle de proxénète Toutes les richesses sont spoliées par elle jusqu'à nos jours à travers cette monnaie Quelle honte pour ce pays qui se veut berceau des droits humains Ça dépend quel humain Enfin, quel droit de l'homme Quel homme ? Homme blanc Oui, et encore, on va les vérifier Il est donc grand temps que tous les citoyens français le sachent Je vous dis, j'ai dû se faire dans le métro à Paris Et s'y oppose sans crainte et sans équivoque au nom du respect de la dignité humaine J'avais écrit ça à l'époque Et puis au verso j'avais mis quoi ? J'avais mis au verso Ça c'est pour sensibiliser les gens Moi déjà Je vous dis toujours qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que moi mais par contre ils ne branlent rien Et puis je dis dans ce cas-là ferme-la puis rase les murs C'est nous autres qui avons le droit de citer Bien entendu Et je dis merci encore une fois à ceux qui inventaient Internet Parce que s'il n'y avait pas Internet on fait comment ? Alors que l'Internet nous permet justement de pouvoir informer et sensibiliser les gens Donc j'ai mis les pays concernés Il y en a 8 pays d'Afrique comme vous le savez en Afrique de l'Ouest Le Bénin Le Burkina Faso La Côte d'Ivoire La Guinée-Bissau Le Mali Le Niger Le Sénégal Et le Togo Format Union économique et monétaire Ouest-Africain Ce qu'on appelle U, E, U, MOA Voilà Dont l'institution d'émission est la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest La BCAO par exemple Pour ce groupe le franc CFA est désormais désigné par franc de la communauté d'Afrique Bon ça c'est l'embrouille française Je veux dire eux ils sont très forts pour embrouiller les gens Ils changent les noms comme ça alors que le fond il reste toujours le même Vous voyez Donc pour l'Afrique centrale il y a 6 États qui sont concernés Tout à l'heure j'avais oublié la liste c'était un que je n'avais déjà pas cité Donc là je reprends maintenant la liste Le Cameroun La République centrafricaine La République du Congo Congo c'est Brazzaville Le Gabon La Guinée équatoriale Et puis le Tchad Donc je crois que c'est sans doute la Guinée équatoriale que j'ai dû oublier Peut-être Je ne sais plus Formant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC Comme on dit Dont l'Institut de démission est la Banque des États d'Afrique centrale La BEAC Vous voyez Pour ce groupe le franc CFA est désigné par le franc de la coopération financière d'Afrique centrale Toujours pareil Ils vous embrouillent Alors que c'est le même truc Voilà Mais ça c'est l'expertise française Attention Ils sont champions pour embrouiller les gens C'est pour ça que je vous dis il y a quelques années Il y a déjà 10-15 ans je les considérais comme des magiciens Bon Magicien ça dépend Je dis quand t'es petit t'es impressionné Après il y a un certain âge Quand t'as compris Moi si c'est mon cas je dis ça ne m'intéresse plus Parce qu'en plus l'enjeu est énorme Je l'ai dit suffisamment dans mes vidéos passées Parce qu'ils connaissent mes vieilles vidéos Mes vidéos anciennes L'union des Comores utilisant le franc comorien Donc c'est 3 zones Vous avez les Comores qui ont l'air moins un Et puis la zone CFA Ouest africain Zone CFA Afrique centrale Voilà Donc Comme j'ai dit dans le métro ce truc là je vous dis énorme Je viens de vous le retrouver C'est pour ça que j'ai un plaisir de le relire Aucun français ne doit ignorer Le franc CFA est fabriqué en France Imprimerie de la Banque de France au 63 Puis des Dômes à Chamalières Et 10 boulevards du Clos 63 400 à Chamalières Vous voyez Bon Ça c'est pour les biais Maintenant en ce qui concerne les pièces de monnaie C'est plutôt dans la région du Bordeaux à Pessac Voilà Comprenez Donc pour terminer j'ai mis à la fin pour la libre pensée et au nom de la liberté d'informer et d'expression Voilà Regardez Vous voyez le titre C'est ça J'avais écrit J'ai distribué dans le métro à l'époque J'avais même marqué Ne pas jeter sur la voie publique Merci Oui On est dans le combat il y a longtemps À titre d'information Voilà Donc ce que je voulais dire c'est vraiment la honte que de voir que le Cameroun alors qu'il y a des messieurs qui ont donné de leur vie Eux c'était des panafricains Les Oumniobé Voilà Panafricain Là ça me parle Et je n'ai même pas incontestable Les Martin Paul Samba Oui Panafricain Les Ernest Oumdier Voilà Panafricain Les Osande Afana Oui Panafricain Les Félix Moumier Voilà Panafricain Vous voyez Mais sinon Paul Biya il a quoi de panafricain N'importe quoi Voilà Ce que je voulais dire pour cette partie là C'est dire qu'on est en 2021 enfin en 2022 excusez-moi au 21ème siècle et on voit là que c'est une caste c'était un groupuscule qui en échange de leur confort misérable quand je dis misérable évidemment c'est pas misérable par rapport à l'Africain ordinaire mais en tous les cas misérable quand on regarde ce que gagne je vous dis toujours les multinationales françaises ou l'état français chaque année 440 milliards d'euros vous vous rendez compte 440 milliards d'euros ça dépasse l'entendement tout naturellement mais comment ça se fait que là les années passent les décennies passent et puis les gens là et puis je dis encore une fois les dirigeants c'est une chose mais je ne comprends pas ceux qui les soutiennent voilà très clairement ceux qui les soutiennent je ne comprends pas et puis en plus les grandes vedettes dans les différentes disciplines que ce soit dans le domaine de la musique dans le domaine du sport et tout ça je ne comprends pas pourquoi ces gens là aujourd'hui ne se prononcent pas très clairement parce qu'on a du recul on a suffisamment de recul avec les réseaux sociaux pour dire que non ça suffit et qu'il n'est pas normal que le peuple noir le peuple africain soit toujours comme ça dernier qu'on humilie alors que c'est grâce à lui que les gens ont leur bien-être comment ça se fait que ces gens là ils restent dans la combine tous ces gens connus qui ont un pouvoir économique un pouvoir politique un pouvoir je ne sais pas à tout point de vue vous comprenez c'est dingue mais bon nous on ne lâche pas l'affaire tout simplement parce que je vous dis on est sur la bonne voie avec le colonel les cinq colonels les colonels au Mali et bien on ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison tout simplement voilà donc là le franc CFA il doit disparaître et le plus tôt sera le mieux je pense que le Mali d'ici peu va sortir et puis les autres ils vont voir qu'ils font la ronte et puis le peuple doit prendre la jeunesse doit prendre sa responsabilité dans tous ces pays là merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt merci bien merci